Johnny, un cadre dans l'industrie musicale afro-américaine, prévoit un voyage bien mérité aux Bahamas. Mais lorsqu'une femme l'empêche d'embarquer en première classe, en raison de sa couleur de peau, ses paroles surprenantes laissent tout le monde sous le choc et la font immédiatement regretter son acte. Johnny ferme son ordinateur portable avec un clic satisfaisant et se lève de sa chaise en soupirant de soulagement. Le bureau est encore animé, mais pour lui, une pause se profile enfin à l'horizon. Alors qu'il se dirige vers la sortie, son collègue et ami, Marcus, l'intercepte avec un large sourire. « Mec, j'ai entendu dire que le projet a été un énorme succès », dit Marcus en lui tapant sur l'épaule. « Oui, c'était extraordinaire », répond Johnny, avec une lueur de fierté dans les yeux. « Mais je te le dis, j'ai besoin de déconnecter un peu. C'est pourquoi j'ai acheté un billet en première classe pour les Bahamas. Ça va être génial. Je n'ai jamais voyagé en première classe avant. » « Les Bahamas, hein ? Ça, c'est du style », commente Marcus, tandis qu'il marche côte à côte jusqu'à la sortie de l'immeuble. « Tu le mérites, Johnny. Personne ne bosse plus dur que toi ici. » « Merci, Marcus. Tu sais, parfois, il faut recharger les batteries pour garder sa santé mentale. Ça va être bien de s'éloigner de tout et juste écouter le bruit des vagues pendant un moment. Les deux rient, sachant bien à quel point une pause était nécessaire après des mois de travail acharné. Il est cadre dans une grande société musicale. Passionné par sa carrière et dévoué à la découverte de nouveaux talents, il décide qu'il est temps de faire une pause. En se disant au revoir, Johnny ressent une vague de gratitude et d'excitation. Il aspire profondément, sentant la brise nocturne qui promet des aventures sur les plages ensoleillées des Bahamas. Le lendemain, Johnny se lève tôt et ne peut attendre d'aller à l'aéroport. Avec sa valise déjà dans le coffre du taxi et le cœur rempli d'attente, Johnny se dirige vers l'aéroport. Dès qu'il descend du taxi, il entend les sons et l'agitation du lieu, typique d'un aéroporto. Il se sent dans un autre monde, prêt pour ses vacances bien méritées. Avec son billet en main, il se dirige vers la file de la première classe où l'attente serait moindre. Alors qu'il vérifie les messages sur son téléphone, une femme de taille moyenne, cheveux blonds attachés en chignon et vêtus d'un tailleur élégant, s'approche de lui d'un pas ferme. Elle le fixe avec une expression de méfiance et parle d'une voix qui, bien que contrôlée, porte un ton accusateur. « Désolé, mais vous êtes dans la mauvaise file. La classe économique est par là », dit-elle en pointant une autre direction. Johnny lève les yeux, surpris par l'approche. « Je crois que je suis dans la bonne file. Regardez, voici mon billet », répond-il en montrant le billet de première classe. « Ça ne se peut pas. Vous devez vous être trompé », insiste la femme connue sous le nom de Lise, son ton nom de Lise, attirant des regards curieux des autres passagers et… J'y ressens une pointe d'indignation, mais garde son calme. « Il n'y a aucune erreur. Je sais où je dois être. Et ma présence ici est aussi valide que celle de n'importe qui », affirme-t-il. Sa voix ferme, mais non agressive. Lise fronce les sourcils, clairement déconcertée par cette réponse. « C'est inacceptable. » murmure-t-elle, regardant autour d'elle, cherchant un soutien qui ne vient pas. Les autres passagers observent, certains avec des expressions de malaise, d'autres évitant de les regarder directement, sentant la tension dans l'air. « Il n'y a rien d'inacceptable à utiliser le billet qu'on a acheté », continue Johnny. La calme, sa voix contrastant avec la situation. « Je vous suggère de vous occuper de vos affaires. » Lise le fixe encore un moment, la colère scintillant dans ses yeux, avant de tourner les talons et de s'éloigner, poussant sa valise avec plus de force que nécessaire. Johnny respire profondément, essayant de dissiper le malaise causé par l'incident. Il retourne son attention à son téléphone, espérant que le reste de son voyage se déroulera sans autre interruption. Cependant, Lise était visiblement frustrée de ne pas pouvoir intimider Johnny et décide de devenir plus agressive dans ses actions. Déterminée, elle essaie de passer devant lui dans la file. Johnny, gardant son sang-froid, bloque calmement son chemin, réaffirmant sa position dans la file avec une fermeté qui empêche tout avance de sa part. La tension entre les deux attire rapidement l'attention des autres passagers. Des murmures commencent à se répandre et des regards curieux se tournent vers la scène. Il ne faut pas longtemps pour qu'un des employés de l'aéroport, remarquant l'inconfort croissant, s'approche pour comprendre ce qui se passe. « Que se passe-t-il ici ? » demande l'employé. Un homme d'âge moyen avec un badge indiquant son nom, M. Larry. Johnny, avec un calme exemplaire, désigne Lise et explique « J'étais ici dans ma file et cette dame a insisté que je ne devais pas être en première classe, même après que je lui ai montré mon billet. » Lise, sentant la pression des témoins autour d'elle, élève son accusation. « Il n'a pas pu acheter ce billet. Ça doit être une erreur ou quelque chose de pire ? » accuse-t-elle, sa voix tremblant de colère et d'humiliation. Larry examine le billet que Johnny lui présente et vérifie rapidement sa légitimité. « Le billet est en règle, madame. Il n'y a aucune raison de douter de ce monsieur, » dit-il, s'adressant à Lise avec une réprimande voilée dans la voie. Pendant ce temps, les passagers autour commencent à montrer leur mécontentement face à la situation. Murmurant entre eux et lançant des regards de désapprobation à Lise, « C'est injuste ce qu'elle fait, » commente un jeune passager un autre. « De toute évidence, il a tout à fait le droit d'être ici. » Lise, réalisant que l'opinion générale était clairement contre elle, sent sa colère se transformer en honte. Avec un soupir défait, elle recule, baissant les yeux et murmurant des excuses à peine audibles. Johnny, quant à lui, reçoit des mots de soutien et de solidarité des autres passagers, qui, une fois la tension résolue, reprennent leurs conversations et leurs préparatifs pour l'embarquement. Désireux de trouver un peu de tranquillité après l'incident à l'aéroport, Johnny place ses affaires dans le compartiment à bagages et s'assied, respirant profondément et fermant les yeux un instant, essayant de se détacher des événements précédents. Le doux bruit de la climatisation et le murmure lointain des conversations promettaient le début de son repos tant attendu. Cependant, la paix de Johnny est brusquement interrompue lorsque Lise, avec une expression toujours marquée par la frustration, choisit délibérément le siège à côté de lui. Avec une malice évidente dans les yeux, elle s'installe, lançant un regard de défi dans sa direction. « Vraiment, je ne comprends pas comment vous pouvez être ici », chuchote-t-elle, à peine capable de contenir sa colère. Johnny ouvre les yeux et la regarde, réfléchissant rapidement à ses options. Intérieurement, il lutte entre le désir de répondre et de défendre sa place, et l'envie de simplement se détendre et profiter du voyage. Dans son monologue intérieur, il pense. « Ça ne vaut pas la peine. Répondre ne fera que nourrir cette femme. Le mieux est de ne pas la laisser gâcher ma tranquillité. » Décidé à ne pas se laisser provoquer à nouveau, Johnny met son masque de sommeil et s'incline dans son siège, se tournant subtilement de l'autre côté de Lise. Il respire profondément, cherchant chaque fibre de patience en lui. Lise, cependant, n'abandonne pas si facilement. Elle commence à faire des commentaires audibles pour tous ceux qui veulent bien entendre. C'est une honte que certaines personnes pensent qu'elles peuvent simplement être là où elles ne devraient pas. Johnny sent l'irritation montée, mais reste ferme dans sa décision de l'ignorer. Il se concentre sur la sensation du siège moelleux, la douceur de son masque de sommeil et le doux balancement de l'avion au décollage. Il imagine les plages des Bahamas, le soleil chaud sur sa peau, le sable entre ses doigts. Ses pensées deviennent son refuge, une barrière mentale contre les provocations de Lise. Pendant ce temps, quelques passagers jettent des regards désapprobateurs en direction de Lise, dérangé par son comportement. L'équipage, remarquant la tension, s'approche discrètement, prêt à intervenir si nécessaire. Johnny, malgré l'environnement turbulent créé par Lise, s'enfonce davantage dans son siège, laissant l'anticipation de jours plus tranquilles au paradis l'envahir. Maintenant sa sérénité face à l'hostilité à ses côtés. À mesure que le vol progresse au-dessus de l'océan, la tension en première classe augmente. Lise, inflexible dans son hostilité, continue à faire des commentaires racistes, clairement intentionnés à perturber Johnny. Ses paroles venimeuses, bien que prononcées à voix basse, sont suffisamment fortes pour être entendues par lui et par quelques passagers alentours. Agacée par l'indifférence de Johnny, qui tente de rester détachée de ses provocations, Lise se tourne vers l'équipage avec une plainte inventée. « Excusez-moi, mais c'est impossible de se détendre avec les ronflements de cet homme », dit-elle au Steward, comparant les ronflements de Johnny à des sons dégradants. « C'est comme un singe, vous ne trouvez pas. Totalement inapproprié. » Voyant l'occasion de documenter les injustices qu'il subissait, Johnny prend discrètement son téléphone et commence à enregistrer l'interaction, gardant l'appareil de manière subtile pour ne pas alerter Lise. Il capte non seulement ses paroles, mais aussi les expressions d'inconfort et de désapprobation des autres passagers, qui observent maintenant la scène avec une mixture d'indignation et de solidarité. L'équipage, déjà au courant de la nature de la situation depuis l'embarquement, s'efforce de garder calme et professionnalisme. Un des stewards s'approche de Johnny, s'excusant pour le désagrément, tandis qu'un autre essai de calmer Lise, suggérant gentiment qu'elle pourrait utiliser les écouteurs offerts par la compagnie aérienne. Se sentant finalement obligé de réagir, Johnny se tourne vers Lise avec un regard de réprobation contrôlé. « Pourquoi insistez-vous à vous comporter ainsi ? Qu'est-ce que vous y gagnez ? » demande-t-il, sa voix basse mais chargée de frustration. Lise, prise de court par cette confrontation directe, hésite un instant. « Je… je pense simplement que certaines personnes devraient savoir où est leur place, » répond-elle, clairement mal à l'aise sous le regard non seulement de Johnny, mais aussi des autres passagers qui commencent à lancer des regards désapprobateurs dans sa direction. Pendant ce temps, l'ambiance dans la cabine devient palpablement tendue, avec certains passagers murmurant entre eux sur l'injustice de la situation et la nécessité d'intervenir. L'équipage, remarquant l'augmentation du malaise général, se prépare à intervenir plus fermement si nécessaire. En débarquant, encore sous le poids de l'expérience désagréable qu'il a vécue à bord, Johnny ressent un besoin urgent de partager son histoire. Il décide d'utiliser les réseaux sociaux comme plateforme pour mettre en lumière les injustices et le racisme qu'il a subi pendant le vol. Assis dans un café de l'aéroport, il ouvre l'application Facebook et commence à rédiger un post détaillé. Dans son message, Johnny décrit chaque aspect de sa confrontation avec Lise. Depuis les commentaires racistes jusqu'à ses tentatives de le dénigrer devant les autres passagers et l'équipage. Il parle de ses ressentis et de l'importance de confronter ses attitudes pour garantir que personne d'autre ne subisse la même chose. A la fin de son post s'élimine la vidéo qu'il a enregistrée discrètement montrant le comportement de Lise. Rapidement, le post de Johnny gagne en visibilité. Les partages et les commentaires commencent à s'accumuler, avec des personnes de tous horizons exprimant leur soutien. Parmi les nombreux commentaires, un dialogue se distingue. Son ami Marcus écrit « Johnny, c'est révoltant, tu ne peux pas laisser passer ça. As-tu pensé à porter plainte ? Avec la vidéo, tu as des preuves solides ? » Johnny répond aux commentaires « J'y pense Marcus, ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ce genre d'abus et se sentent impuissants. » D'autres utilisateurs se joignent à la conversation, encourageant Johnny à prendre des mesures légales. Ne laisse pas passer ça Johnny. Des actions comme celle-ci doivent avoir des conséquences sérieuses pour que des changements se produisent, commente une autre utilisatrice, Bianca, qui partage également une histoire personnelle de confrontation au racisme. La vague de soutien et de solidarité sur Facebook est écrasante. Johnny se sent renforcé par les commentaires et la visibilité que son post reçoit. Les mots d'encouragement et les récits d'expériences similaires créent un réseau de soutien qui le pousse à envisager sérieusement l'idée de chercher une réparation légale. Ainsi là, Johnny réalise le pouvoir des réseaux sociaux comme outil pour unir les gens autour de causes communes et pour combattre les injustices. Il termine son café, ressentant un mélange de gratitude et de détermination. L'expérience douloureuse se transforme en un possible catalyseur de changements et il se sent prêt à franchir les prochaines étapes. Après des semaines de procédure légale et d'audience, Johnny reçoit enfin la nouvelle que le juge a statuée en sa faveur. Les preuves étaient irréfutables. La vidéo où les témoins et les caméras de l'aéroport ont confirmé le comportement inacceptable de Liz. Elle est condamnée à payer 15 000 dollars de dommages et intérêts pour préjudice moral. Avec le chèque en main, Johnny ressent un mélange de soulagement et de responsabilité. Sans hésiter, il décide de donner cette somme à une organisation caritative qui lutte contre le racisme et promeut l'égalité raciale. Pendant ce temps, la répercussion du cas grandit sur les réseaux sociaux et dans les médias, forçant Liz à affronter les conséquences de ses actions. Face à la pression publique et à l'isolement croissant, elle cherche une opportunité de se racheter. Liz demande une rencontre avec Johnny, un geste qu'il accepte avec prudence. La rencontre a lieu dans un café tranquille, loin des regards curieux. Liz apparaît visiblement bouleversée. Une transformation drastique de la femme arrogante que Johnny a connue dans l'avion. « Liz, pourquoi avez-vous voulu me voir ? » demande Johnny, sa voix neutre maintenant. « Johnny, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'excuses pour mon comportement, mais je veux que vous sachiez que je suis sincèrement désolé. » Commence Liz, ces mots tremblants. « Je cherche de l'aide. J'essaie de comprendre pourquoi j'agis de cette manière. » Mon psychologue dit que, comme j'ai été élevé de façon brutale par mon beau-père, qui est un homme noir, cela se reflète dans mon comportement envers les autres. « Je suis désolé, Johnny. Je suis désolé du fond du cœur. Je vais essayer de m'améliorer. » Johnny écoute en silence, ses sentiments toujours conflictuels. Il réfléchit à la sincérité de Liz et à sa propre capacité de pardonner. « Liz, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est apprendre et aller de l'avant. J'apprécie vos excuses et j'espère que vos actions futures reflèteront vos paroles d'aujourd'hui. Par ailleurs, je suis désolé de la façon dont votre beau-père vous a traité. Je promets. Merci beaucoup, Johnny, répond Liz, un fil d'espoir dans la voix. La conversation se termine par une poignée de mains timides, un geste de possible réconciliation à l'horizon. Johnny quitte le café en se sentant un peu plus léger, reconnaissant que le pardon, aussi difficile soit-il, est une étape cruciale vers la guérison et le changement. Il marche dans la rue, réfléchissant aux événements récents, conscient que chaque pas vers l'égalité est un pas qui en vaut la peine. Après la rencontre avec Liz et la répercussion de son histoire, Johnny devient une figure proéminente dans le débat sur la discrimination raciale et l'égalité. Son expérience, partagée à travers les réseaux sociaux et amplifiée par son geste de donner l'indemnisation à une œuvre de charité, devient un symbole de résistance et de changement. L'histoire de Liz, qui est passée de la honte à la réflexion et à l'apprentissage, sert d'exemple puissant de la possibilité de changer et d'évoluer. Inspirée par l'impact de ses actions et par la vague de soutien qu'il a reçu, Johnny est invité à parler lors d'une conférence sur l'égalité raciale. L'événement, organisé par une fondation renommée dédiée à la promotion des droits humains, rassemble des activistes, des universitaires et des citoyens engagés dans la cause de l'égalité. Le jour de la conférence, l'auditorium est plein, les lumières s'atténuent et Johnny marche jusqu'au pupitre, sa présence commandant une attention immédiate. Il commence son discours avec un calme qui contraste avec le message puissant qu'il s'apprête à délivrer. « Mon parcours jusqu'ici n'a pas été facile, commence-t-il. » Sa voix ferme et claire. « Mais chaque défi, chaque confrontation que j'ai affrontée a renforcé ma conviction que le silence n'est pas une option face à l'injustice. » Le public écoute attentivement, suspendu à chaque mot. Johnny partage le détail de son expérience en vol, la douleur et l'humiliation, mais aussi la solidarité et le soutien qui ont émergé des ombres de cette adversité. « Je suis ici aujourd'hui, non pas parce que je veux être un héros, mais parce que je crois que nous avons tous le pouvoir d'être des agents de changement. Quand nous choisissons de parler, d'agir et de nous soutenir les uns les autres, nous défions le statu quo et nous faisons avancer la société vers un avenir plus juste et équitable. » À la fin de son discours, la salle explose en applaudissements. Les gens se lèvent, certains les larment aux yeux, d'autres avec des sourires d'espoir. Alors que Johnny quitte la scène, il ressent un mélange de gratitude et de responsabilité. Son histoire n'a pas seulement raisonné, mais aussi inspiré. Il sait que la lutte pour l'égalité est longue et pleine de défis, mais aussi remplie de possibilités pour ceux qui sont prêts à affronter les injustices. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée.